Badra, avant de commencer ce match, c'est dans quelles circonstances est-ce que tu as appris le dessin de ton père? J'ai appris le dessin de mon père à 6h du matin, c'est le coach. C'est les aléas du direct. C'est le coach Patrice Bommel, Serge Aurier le capitaine et le doyen du groupe Sérédier, plus mon ami Karim. Comme mes soeurs ne pouvaient pas m'appeler directement à 6h du matin, elles ont appelé Karim pour lui annoncer la nouvelle. Donc lui, comme il ne savait pas comment venir m'appeler le coach, le doyen Sérédier, plus le capitaine, ils sont venus me réveiller à 6h du Cameroun ici pour m'annoncer le dessin du vieux. C'était vraiment, vraiment, vraiment difficile, mais grâce à Dieu, Dieu merci aussi, j'ai été entouré par plusieurs personnes qui m'ont vraiment, vraiment soutenu. Il y a toi, vous-même, moi et Edouard, vous vous voyez, mais c'est copain. Normalement, moi-même, je ne vais pas vous appeler, Edouard, pas vous appeler copain même, mais je dois vous appeler vieux père. Parce que vous et moi, on s'aide là où nous venons. On vient de l'Académie Jama-Giyou ensemble et grâce à vous-même, aujourd'hui, je suis gardien des buts parce que c'est vous qui m'avez récruté à l'Académie Jama-Giyou. S'il y a une bonne mémoire, dans le tournoi 8-8, si j'ai une bonne mémoire, j'avais même pris dans ton salaire pour me remettre un trophée. Parce que dans le temps, il n'était pas trop chaud pour le gardien des buts. Vraiment, pour ça, je te dis merci. J'espère qu'aujourd'hui, tu es fier de moi. Badra, on est tous fiers de toi, mais en parenthèse, encore, on voulait te présenter toutes nos condoléances à toi et toute ta famille. Je sais que ça n'a pas été facile, mais Badra, comment est-ce que tu as pu, où est-ce que tu as posé toute cette force pour pouvoir nous ressortir une très belle performance face à l'Académie ? Je pense que cette performance, peut-être que le vieux était derrière moi. C'est l'esprit du vieux qui m'a forgé, qui m'a donné cette force-là. Et puis, comme je le dis souvent, je me sens plus à l'aise dans les poteaux qu'en dehors du terrain. C'était une manière de montrer qu'un éléphant peut tomber, mais il va toujours se lever. Et là, tu as démontré que tu es un grand homme aujourd'hui parce que tu t'es rélevé avec cette belle performance. Encore, je voulais, je pense que tous les abonnés qui nous suivent, ils sont fiers de toi. Eux tous, ils sont fiers de toi. Ils veulent te féliciter. Ça se manifeste avec tous ces messages. Tout le monde te félicite et on est fiers de toi. On espère que tu vas continuer de te lancer. Badra, tout à l'heure, tu nous as parlé de Karim. Je pense que c'est Abdel Karim, le gardien de but. Badra, je sais que le gardien de but, tous ceux qui sont derrière toi comme gardien de but, le numéro 2, le numéro 3, ils sont très, très importants. C'est quoi votre relation? Déjà, je veux dire, le poste de gardien de but, c'est un poste vraiment... Difficile? Maintenant, quand tu es le numéro 1, il faut savoir, il faut respecter ceux qui sont derrière pour qu'ils te respectent. Et puis, Karim et moi, on s'est connus même avant que nous allions devenir footballeurs professionnels. Notre amitié date de vraiment longtemps. Donc, on se connaît un peu. On est là l'un pour l'autre pour se soutenir. Et voilà, il y a le petit, il y a le petit tapé aussi qui est là. Excusez-moi, il y a du petit. Il y a lui aussi qui est là. En tout cas, c'est vraiment une famille. Sans oublier Sylvain Beau qui a eu le problème là. On lui fait un clin d'œil, Sylvain. Si tu nous suis, on te fait un clin d'œil. Oui, oui, beaucoup, beaucoup. Beaucoup. Vous savez, c'est dans cette période-là, on doit... Il a besoin de nous. Ce n'est pas après, c'est maintenant. C'est maintenant. Dieu merci, il y a une bonne collaboration entre les gardiens des buts. Voilà. Avant chaque match, on se parle, il vient ici, nous donnent les conseils qu'il peut. Voilà. C'est à nous maintenant de les pratiquer. Pour ça, je lui dis vraiment merci pour le soutien. Et merci à tout le monde, à tous ceux qui me soutiennent de loin ou de près. Merci, merci à tout le monde. C'est très important parce qu'on a vraiment besoin de... On a vraiment besoin de soutenir parce que tu étais le dernier rempart. C'est très important. Badra, il y a aussi une personne qui est très importante aussi. Je ne vais pas dire une personne, mais bon, c'est notre doyen, le grand frère Tisier. Jean-Jacques, comment ça se passe aussi la relation avec le grand frère Tisier ? Le père Tisier, c'est vraiment un père pour moi. C'est lui, c'est... Ce sont ces gens des personnes, ce sont ces gens des gardiens des putes qui nous ont inspirés. Qui nous ont inspirés aujourd'hui quand il est votre entraîneur. Vous avez la chance, vous avez eu une chance de coutoyer ce monument. Tu en fais partie aussi parce que j'ai été là en sélection avec toi. Je n'ai jamais eu le temps de jouer, mais grâce à vous, il y a Copa, Alain Guaméné, le cotisier aujourd'hui, qui nous ont donné l'envie d'être gardiens des butes aujourd'hui. Donc, quand toutes ces personnes sont réunies autour de toi, tu ne fais que progresser et puis prendre les conseils avec eux parce qu'ils ont été là avant toi. Donc, c'est la chance pour nous aujourd'hui, quoi. C'est à nous de profiter parce que ce sont des bibliothèques pour nous. Les bibliothèques, tu as besoin de garder les bibliothèques, c'est très important. Il faut bien les garder. Mais est-ce que tu as un petit mot par rapport au coach Patrice Boumel ? Je pense qu'il a joué un rôle très important aussi. Oui, oui, oui. C'est toutes ces personnes-là. Quand je dis les personnes qui m'ont entouré, c'est toutes ces personnes-là. Souvent, j'oublie de mentionner certaines personnes. Voilà, c'est tout. Tout le staff, tous les équipiers de la sélection. En tout cas, c'est tout le monde, c'est tout le monde. J'ai eu vraiment le soutien de tout le monde. Le coach Patrick, ses adjoints, les coachs, les médecins, tout. C'est surtout les coéquipiers qui m'ont vraiment beaucoup aidé. J'avais besoin vraiment de personnes importantes en ce moment-là pour me faire un vide. D'accord. Merci à vous aussi. Merci à toutes les personnes parce que tu as le soutien de tout le monde, du peuple vouloirien, de toutes les personnes qui adorent le foot aussi. Parce qu'on avait tous ces messages. Mais Samaré, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'ambiance au sein de cette équipe nationale de Côte d'Ivoire ? Oui, déjà, le groupe vit bien. Le groupe vit bien, c'est la chose la plus importante pour moi. Tout le monde se taquine, tout le monde parle avec tout le monde. Il n'y a pas de quelque chose de méchant. Dans une compétition comme ça, on a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde. Une fois le groupe vit bien, c'est une force au fait. C'est une force qui peut nous propuser pour aller vers l'avant. D'accord. C'est le plus important. Mais Badra, on va parler en tant qu'un grand frère, petit frère, en tant que gardien de but. Badra, je pense qu'aujourd'hui, tu t'es démarqué. Tu t'es démarqué parce qu'il y a eu beaucoup de non-dits, il y a eu beaucoup de bons interrogations au niveau du poste de gardien de but. Moi, c'est vrai, personnellement, je te connaissais. Mais tu as dégagé depuis le début de cette compétition beaucoup de sérénité, beaucoup de calme, beaucoup de confiance. avec tes arrêts décisifs, avec ton jeu au pied, avec ta lecture du jeu, avec ton positionnement, c'est-à-dire tout ce qui est en face offensive. La reconversion a été énorme aujourd'hui. Tu as fait des arrêts énormes depuis le début de cette compétition. Moi, en tant que grand frère, je suis fier de toi. Je pense que tous les autres qui suivent cette compétition sont vraiment contents de ta prestation. J'espère que tu vas continuer, Badra. Vraiment, c'est un honneur pour moi de te regarder jouer et j'espère que tu auras toujours cette force. J'espère que ton professeur va toujours t'accompagner dans cette compétition. Badra, comment est-ce que tu te ressens après cette belle boutique d'aujourd'hui ? Je me sens bien. Je suis fier de moi d'abord, fier de toute l'équipe. Et puis, le plus difficile reste à venir. Il doit rester concentré. Oui, c'est vrai, on a fini de fêter dans les vestiaires. On doit rester concentré. On a cinq matchs. On a cinq jours ou six jours pour préparer le prochain match. Donc, à nous de profiter dès demain ou après demain. On se remet au travail parce que la compétition commence maintenant. Voilà, nous sommes montés en régime. Voilà, vu qu'on n'avait pas effectué des matchs amicaux, les premiers matchs ont été difficiles. Voilà, au fur et à mesure, on a progressé jusqu'à aujourd'hui. Je pense qu'on doit montrer un super visage encore contre le prochain match. Mais je pense que ce système d'aujourd'hui vous a beaucoup renforcé encore dans cette solidarité. Elle a donné beaucoup plus de confiance aussi au groupe. Et ça, c'est très important. Oui, 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 oui. Quand vous faites sortie, quand vous accompagnez plutôt les champions en titre pour qu'ils apprennent l'avion, voilà, vous devrez être fiers de vous. Parce que là, c'est pas sur nous qu'ils allaient relancer leurs cannes. Nous, on a été professionnels, on a fait ce qu'il fallait. Et puis, on voulait garder la première place pour ne pas voyager. Voilà, on a déjà nos marques ici. On vit bien ici. Voilà, il fallait faire le job qu'il fallait. Dieu, merci. Ça s'est bien passé. On rend gloire à Dieu. Vraiment, on remercie le bon Dieu. Aujourd'hui, on a un Badra qui se sent beaucoup mieux avec cette belle prestation, suite au décès de son papa. Merci à toutes les personnes qui ont contribué pour que Badra soit dans des meilleures conditions. Vraiment, merci au code Bommel parce qu'il a été critiqué souvent. Mais moi, personnellement, je le connaissais. Je sais qu'il avait énormément de qualités. Et aujourd'hui, c'est la première fois qu'il est assis avec un groupe où il peut travailler calmement. Et on voit sa patte un peu qui commence à prendre beaucoup, beaucoup plus ampleur. Et ça, je voulais vous dire, félicitations, coach. Et j'espère que tu vas continuer comme ça, à me motiver. Parce que je sais que tu es un gagneur, tu es un travailleur. Et merci à toute l'équipe. Tous ceux qui sont là-bas, c'est-à-dire les médecins, les kinés, l'intendant. Et en parenthèse, je voulais faire un petit clin d'œil au grand frère, M. Keïta, de la Fédération ébarienne de football aussi. Voilà, M. Keïta Mamadou, qui était toujours avec cette sélection, qui suit toujours cette sélection. Un petit clin d'œil à lui. Et aussi féliciter tous les joueurs pour cette belle prestation. Parce qu'on était très, très, très contents. On était très, très fiers de vous après cette rencontre. On espère que vous allez encore donner beaucoup plus de joie à la nation ivoirienne. Badra, je voulais te dire encore un grand, grand merci d'avoir accepté mon invitation. Mais demain, je vous donne le rendez-vous demain avec le groupe a fait son match sur la plateforme ici. en collaboration, en partenariat avec Orange Côte d'Ivoire. Parce que c'est très important. On va débriefer le match. On va dépaporiser, comme on le dit. Parce que là, Orange est brûlée. OK, les gars. Merci à tous. Merci à tous les abonnés de nous avoir suivis. Merci à tous les abonnés de Facebook, d'Instagram. Et on se rend un rendez-vous demain. Badra, merci encore. Et je te souhaite un bon repos. Et bonne chance pour la suite. Bye bye. Merci, merci, merci. Salut Badra. Merci.